mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeu avec solarus cette vidéo va être la suite directe de la vidéo précédente sur la baguette de feu donc alors là c'est la torche que la lampe la lanterne que j'utilise mais si j'utilise la baguette de feu on avait vu dans le tutoriel précédent comment donner un mouvement à notre feu le feu est une entité custom les torches sont aussi une entité custom et pour l'instant le feu n'arrive pas à allumer les torches parce que il n'a pas le droit de traverser les torches pourquoi et bien c'est parce que dans le script de la torche on avait dit que personne n'a le droit de traverser une torche la torche set traversable by et false ça voulait dire que quel que soit le type d'entité on veut que ce soit toujours faux si vous allez voir la documentation de set can traverse le premier paramètre c'est le type d'entité que vous voulez configurer et le deuxième donc c'est vrai ou faux traversable ou pas traversable et si vous ignorez le premier paramètre ça veut dire que ça s'applique à tous tous les types d'entités donc ce qu'on peut faire c'est d'abord dire que effectivement personne ne peut traverser une torche mais ensuite on va changer juste pour les torches juste pour le feu pardon donc on va dire que si vous voulez ça c'est la règle générale puis après on affine on fait une modification juste pour le feu alors le type d'entité du feu c'est bien quand même custom entity et ensuite là on a un problème parce que on veut pas vraiment mettre que toutes les custom entities pardon puisse traverser une torche on va pas mettre non plus qu'elle soit bloquée il faudrait pouvoir vérifier que ça soit le feu alors en réalité dans le deuxième paramètre là vous n'êtes pas obligé de mettre un booléen vrai ou faux vous pouvez aussi passer une fonction et c'est ce qui va nous être utile j'en ai déjà un peu parlé mais on n'avait pas encore utilisé me semble-t-il donc c'est traversable by alors si si une custom entity qui tente de traverser notre torche alors on veut que du code soit appelé donc on passe une fonction qui sera appelée lorsque n'importe quelle custom entity en mouvement s'apprête à traverser la torche à tenter de traverser la torche et donc cette fonction va prendre deux paramètres si vous regardez la doc le premier paramètre c'est l'entité actuelle c'est la torche alors pour et je vais l'appeler torche mais sinon vous pouvez l'appeler nct à nouveau de son ça va être la même variable et deuxième paramètre et ben c'est celui là qui nous intéresse c'est l'autre entité on sait que c'est une entité custom et custom puisque on filtre si vous voulez ici parler le type custom entity donc ça va pas être les ennemis ça va pas être le héros notre fonction ici va être appelé lorsque une entité custom tente de traverser notre torche et donc bah alors si cette entité custom c'est une torche c'est une feu pardon on va s'en sortir alors oui on autorise à passer à travers la torche et puis sinon on retourne faux alors certes on pourrait le faire en une seule ligne en disant juste return other get model égal 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 fire mais moi j'imagine toujours que dans la réalité la fonction elle aurait plusieurs cas possibles et donc j'aime bien comme ça traiter les cas un par un et puis si on n'a pas été traité ben on retourne faux question de style vous faites comme vous voulez donc là je pense que ça devrait fonctionner on devrait arriver à ce que le feu maintenant passe à travers les torches et donc les allume j'ai fait une erreur de syntaxe et une parenthèse en trop puisque souvenez vous la torche va être allumée dans le script du feu voilà lorsque le sprite du feu entre en collision avec le sprite de la torche et il pouvait pas entrer en collision en tant que le feu n'était pas autorisé de passer à travers la torche ok voilà ça marche bon bah très bien alors une erreur classique c'est d'oublier le premier paramètre par exemple si vous faites comme ça bas là ça va pas vous afficher une erreur l'ua mais si vous voulez ça va être votre torche elle-même qui va être passé en paramètres ici et le deuxième paramètre va être ignoré donc ne pas oublier que dans dans ces callbacks là le premier paramètre c'est l'entité elle-même la première entité celle qui est en train de d'être configuré et l'autre celle qui arrive qu'on connaît pas c'est la deuxième entité alors à quoi ça sert d'avoir quand même les deux alors qu'on connaît déjà la première bah c'est parce que vous pourriez avoir plusieurs entités différentes qui utilisent le même le même callback ok alors il ya un petit détail qui me plaît qu'à moitié c'est que à mon avis maintenant que le feu passe à travers les torches bah il va continuer à passer à travers les torches même quand elles se feront allumer donc c'est peut-être un peu étrange alors si vous voulez on peut dire au feu de détruire tout de suite lorsque on a allumé une torche other turn on et entity remove donc là je suis dans le script du feu maintenant à l'endroit ou de ce script où on a allumé la torche on supprime le feu voilà et puis en fait on va peut-être faire pareil aussi pour les ennemis c'est un truc qu'on avait mentionné on avait dit dans le tutoriel précédent que ce serait sympa que le feu s'arrête quand il touche un ennemi alors d'ailleurs plutôt que de l'arrêt plutôt que de supprimer tout de suite on aurait plutôt arrêté son mouvement s'il en a donc stop movement parce que ça fait ça fait bizarre on sait on voit plus bien pourquoi l'ennemi il s'est fait blesser si le feu reste pas ouais c'est mieux là tiens c'est marrant pourquoi le j'ai l'impression que le feu il est quand même les torches sont sauvegardées le feu est passé à travers la torche malgré tout on dirait qu'il y a un petit bug c'est que quand je suis trop près de la torche on dirait que le test de collision ne se produit pas j'avoue que je sais pas pourquoi là parce que quand on utilise la lanterne ça marche très bien alors en tout cas voilà voilà ce qui est important c'est de de comprendre l'utilisation de la fonction setTraversableBy et de comprendre qu'elle peut prendre en paramètre une fonction au lieu d'être que vrai ou faux pour quel que soit le pour toutes les custom entities ou pour toutes les entités du type que vous spécifiez dans ce premier paramètre et bien vous pouvez décider au dernier moment en fonction de ce qui est en train de se produire donc comme ça c'est assez flexible alors ce que je voulais aussi vous montrer dans le même genre c'est on va faire une petite énigme sympa on va mettre une torche ici cet ennemi ne va plus être lié à cette porte on va dire qu'il y aura deux torches ici et que ces deux torches vont ouvrir la porte et puis par exemple il y aura un coffre on va dire derrière ces torches voilà comme ça donc comment faire comment faire pour résoudre cette énigme parce que quand on arrive par le sud c'est fermé l'histoire du bug là du feu qui n'arrive pas à allumer les torches quand il est trop près c'est sûrement un truc bête parce que ça marche très bien dans les jeux que j'ai jusqu'à présent voilà en fait on voudrait autoriser le feu à passer à travers ces petites barrières là mais pas à travers les gros murs alors on peut faire ça parce que figurez-vous que ces barrières en fait elles ont le terrain muret donc c'est un mur mais plus bas que d'autres ça veut dire que les projectiles ont le droit de passer à travers alors et les projectiles bah c'est par exemple quand vous lancez un vase si j'avais pris un vase et que j'avais lancé il serait passé au dessus du au dessus des barrières on va le faire tiens vous voyez là le vase il arrive à passer à travers parce que ça c'est un muret c'est pas un gros mur alors il suffit donc de dire à notre entité feu qu'on veut qu'elle puisse traverser les murets alors il faut utiliser la fonction set can traverse ground a-t-on le droit de traverser ce type de terrain parce que c'est bien un type de terrain ici vous savez les types de terrain c'est est-ce que c'est de l'eau est-ce que c'est un mur un muret de la lave etc donc cette fois-ci on parle on ne dit plus que c'est un type on ne configure pas au niveau du type d'entité mais au niveau du type de terrain de l'entité qui est présente donc tout ça pour dire que la fonction appelée dans le script du feu c'est set can traverse ground donc le terrain muret c'est low wall et puis il suffit de dire vrai et les autres types de terrain je dis rien de spécial donc je laisse les paramètres par défaut c'est à dire que le feu aura le droit de passer à travers les trous de passer mes pas de passer à travers les murs enfin tout ce qui semble relativement logique c'est marrant parce que depuis le sud j'arrive bien à allumer mes torches alors voilà ça marche donc là le feu passe à travers le muret mais il s'arrête quand il tombe sur un gros mur donc on devrait pouvoir résoudre notre petite énigme maintenant grâce à ce code et la porte étant ouverte on peut refaire le tour voilà c'est un peu long mais c'est l'idée yay j'ai trouvé l'arc ok donc je pense que vous avez compris le principe vous pouvez configurer donc vos entités vos entités custom de façon assez précise pour dire qu'est-ce qu'elles ont le droit de traverser ou non quand elles rencontrent soit une autre entité soit un type de terrain qui est donc imposé par une autre entité set can traverse ground voilà et puis set traversable by c'est l'inverse c'est pour dire qui a le droit de vous traverser donc vous pouvez configurer dans un sens ou dans l'autre ok bon désolé pour les petits bugs là de la baguette de feu je sais toujours pas pourquoi elle s'allume pas correctement quand on se met trop près d'elle mais ça marche bien dans nos jeux donc je regarderai ce qui se passe merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce tutoriel et on se retrouve bientôt pour le prochain c'était Christopho et c'est tout pour le moment